Pour le forum français de la jeunesse la France qu'on aimerait voir émerger en 2035 c'est une France qui va devoir faire face à des enjeux notamment au niveau de la transition. C'est une transition qui pour nous se fait à trois échelles, l'échelle écologique, l'échelle sociale et l'échelle démocratique. L'échelle écologique c'est peut-être le plus grand défi auquel on va faire face. Si on veut voir une France en 2035 qui soit démocratique, soit socialement juste en fait il faut déjà résoudre cet énorme problème. Le plus grand défi auquel on va faire face c'est lutter contre le dérèglement climatique, c'est faire émerger une société écologique et responsable. Donc pour nous cette transition écologique elle ne peut se faire qu'en ayant à coeur l'action de la démocratie, la question du social. C'est en incluant les personnes qui vont être concernées par le dérèglement climatique, c'est en incluant les personnes qui vont être les plus touchées, qui vont pouvoir expliquer comment aboutir à une transition juste, qui vont pouvoir pousser pour des solutions qui vont nous permettre de transformer nos modes de consommation, nos modes de production. Et il ne faudra pas les oublier, les jeunes sont actuellement dans la rue depuis quelques années pour demander ces changements, de lutter contre le dérèglement climatique. Il est peut-être temps de leur laisser la place aussi dans les institutions et dans la prise de décisions. Alors pour nous le CESE c'est un espace qui est clé pour contribuer à ces enjeux écologiques, économiques, sociaux parce que c'est un espace qui rassemble des organisations dans leur diversité, c'est un espace dans lequel on peut construire du consensus et on peut construire des solutions véritablement collectives. C'est en mettant ensemble toutes ces idées, tous ces parcours, ces perspectives qu'on va pouvoir aboutir à des solutions qui seront vraiment inclusives, qui pourront aussi prendre en compte des enjeux véritablement transversaux. Le CESE c'est ça, c'est cette construction de consensus, c'est porter des propositions pour améliorer nos politiques publiques, mais c'est aussi un laboratoire, c'est aussi un espace pour ces citoyens et on espère que dans cette mandature la participation citoyenne elle sera au cœur du CESE et qu'on pourra continuer à avoir de belles initiatives comme la convention citoyenne pour le climat.